Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche-Papier-Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bonjour tout le monde! Salut! Alors nous sommes maintenant à l'épisode 4 de la saison 5. Avant de commencer, un petit recap. J'aimerais juste dire que je vais participer au podcast Terrain Basique. En fait, j'enregistre juste après l'enregistrement de Roche-Papier-Dragon. C'est un podcast de Magic the Gathering en français, en québécois. C'est vraiment cool. Jay écoute ça aussi déjà. Simon Paquin me dit « Hey, tu devrais écouter ça » puis finalement de fil en aiguille, je vais participer, parler un petit peu de Roche-Papier-Dragon, mais parler aussi de Magic. Si c'est deux choses que vous aimez, vous pourrez aller m'écouter là-bas sur Terrain Basique. Vous ne trippiez pas sur DND avant d'avoir joué avec moi. Il faudrait en fait, Mathieu, que tu nous obliges à jouer à Magic. Peut-être qu'on finirait par... Ça va être bien trop long d'expliquer les règles. Si vous trouvez que les règles de DND sont complexes, là, les règles de Magic, là. Alors, commençons donc. Vous êtes encore à Agnitar. Vous sortez de la maison des foudres frappes. Vous vous êtes rendu compte que le point d'Agnitar qui avait finalement blessé Brachis, le dragon, n'était pas magique. C'était juste de la super bonne ingénierie. Vous aviez comme plan d'aller peut-être explorer, infiltrer, aller voir qu'est-ce qui se passait avec la ville slash secte de Brachis, qui se trouve en fait vraiment pas très loin, à flanc de montagne, juste un peu au nord. Ensuite de ça, vous vous êtes partagé des informations sur Tisclan, que c'est un pays nécromantique, super nationaliste, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Vous étiez sur le point de partir ou vous vouliez faire quelque chose d'autre à Agnitar avant de partir? Il est quelle heure? Il est à peu près 10 heures du matin. Allons-y. Non? Oui. Oui. Si vous partez maintenant, vous arrivez à Zuvata et Brachis, à la tombée du jour. Parfait. Excellent. Donc, vous partez. Le chemin, quand vous partez d'ailleurs, on vous regarde un peu croche quand vous partez vers la ville du dragon. Tant que c'est leur ennemi numéro un. Mais on vous attaque pas. C'est pas des gens comme ça. C'est pas... Ils vous ont pas traité de traite encore. Peut-être que vous allez juste dans cette direction-là. Donc, je vous rappelle que de Agnitar, il faut descendre la montagne, aller dans la vallée et aller vers le nord. Du point de vue d'Agnitar, on voit très, très loin. On voit même jusqu'à Moskolov et même jusqu'à Volda. Vous voyez la tour de Volda la dernière fois. Donc, vous avez vraiment une immense vue d'un pays extrêmement plat quand vous descendez. Puis quand vous arrivez au niveau du sol, c'est des grandes étendues, des plaines. Parfois, il y a des petites forêts à gauche et à droite. Sans trop de... Sans trop d'accroche, vous arrivez. Oui? Bien, on a quand même une journée de marche. Oui, j'étais prêt à la fast-forwarder. Oui, mais est-ce qu'on veut provoquer une conversation à travers cette journée de marche? Non! On veut savoir des choses! Oui. Fait qu'en marchant, les aventuriers se jasent. Hé, je suis un peu déçu, gang. Vous n'avez même pas complimenté mon nouveau casque. Oui. Jack, il y a finalement sa dent de tyrannosaure faite en casque. Ah oui! On l'avait très bien vu. Ça lui donne l'air de face un peu d'un egghead. Puis de côté de Rhino, le méchant dans Spider-Man. Fait que c'est ça. Mais Jack, j'ai le trouvé magnifique ton casque. Tu l'as-tu changé contre ta jambe? Non. La destinée, ça se dit pas, ça. Fait que là, Jack Ketchup, il se retourne, il enlève son casque, puis il fait juste le laver avec ses... Avec son... Parce qu'il est gommé de bière de la veille. Il fait juste le laver, puis il ignore le comportement de la jambe. Bien, je t'avouerais, Jack, que j'ai pas tant regardé ton casque. Mais ta jambe, qu'est-ce qui s'est passé exactement, maintenant qu'on a eu plus de temps? Tu as vu la jambe que j'avais? Bien, je sais qu'il... Enfin, qu'il s'est passé quelque chose à cause de notre adversaire, mais veux-tu élaborer là-dessus ou t'es pas encore plus en parlant? Non, ça n'a rien à voir avec les dragons, puis notre quête actuelle, en fait, ce qui s'est passé. Mais as-tu envie de nous partager, genre, pourquoi c'est arrivé? Tu sais, là, je m'excuse, ma blague était proche. Mais en fait, c'est juste... Ouais, j'essayais ce tito-là, je sais. Mais en fait, c'était juste comme... Je commence à me demander si tu passes, si t'as pas confiance en nous. C'est comme... Il n'y a pas de jugement ici, là. Non, parce que ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Écoute... Regarde, je vais te le dire, là. Patty, Carrie et moi, on s'est comportés comme des caves. OK? Puis à cause de ça, on s'est fait des ennemis. Puis cet ennemi-là, il a essayé... Bien, il a essayé de nous attaquer durant la nuit, puis c'est le même que j'ai perdu ma jambe, puis... Fait que c'est ça, là, je... Juste une affaire, là. Je vais te le dire, là. Destiné, là. Puis je vais vous dire, gang, là. Sauve-toi, là. On se connaît pas encore, là. Mais j'aurais plus d'ennemis derrière moi. Parce que si on garde des ennemis en arrière de nous, on sait pas ce que le futur nous réserve. T'es-tu en train de nous dire que tu l'as tué? Comment? Que j'ai tué qui? La personne qui t'a attaqué? Non. Elle est pas morte. Mais mettons que les autorités l'ont, puis il y a plusieurs charges qui pèsent contre lui. D'après moi, il va avoir la peine de mort. C'est qui le barnaque? Dis-moi, c'est qui? Je suis un peu gêné. Tu le connais pas. Tu me connaissais pas à l'époque, là. C'était lui qui gérait notre casino, là, puis... Elle l'a rencontré? Oui, Destiné et Sola l'ont rencontré. Sola a passé... Oui, il y a une personne extrêmement sympathique, là. Sola, entre vous, Sola est la personne qui a passé le plus de temps avec lui. Hum-hum. Ben, c'est ça. Fait que... Puis, pourquoi tu te disais l'autre fois que c'est à cause de ça que tu veux devenir ça? Ben, parce que... À cause d'un dépresseur. Puis, euh... C'est ça. Puis, je veux avoir le... plein contrôle de mon corps puis de mon esprit. Fait que ça va être ça à partir de maintenant. Non, mais c'est parce qu'hier soir, si on avait pas été là, t'aurais pu chavirer. Hé, il y a 10 à partir de maintenant, Sola. Give the men a break. Hier, j'ai essayé, mais... C'est plus dur que je pensais. Fait que là, on fait tout un plat par rapport à une jambe. Ta jambe, était-tu genre magique ou quelque chose? Non. Oui, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que sa jambe est tellement magique que ça lui permette de se déplacer. T'as donc même pas de coeur, calice. Non, moi, c'est juste que code de bullshit, là. Si tu l'as perdu ta jambe puis ça te fait chier, on va la retrouver, la personne qui t'a fait ça, puis on va lui faire sa fête. Mais on va arrêter de passer genre 7 jours à faire « Hum, j'ai perdu ma jambe, je ne veux pas le dire, puis là, ça me fait de la peine. Hé, t'as un nouveau casque, sois fier de ta petite corne sur ton casque, là. Puis, code de bullshit. » Ben, c'est justement. C'est ça que je veux vous dire. Yes, sir. Fait que là, on va regarder en avant puis on va arrêter de regarder ce qui se passe en arrière de nous autres. Mais à partir de maintenant, j'ai certains principes. Fait que ces principes-là, on va les appliquer puis vous allez m'écouter puis c'est tout. On va faire ça. Je n'ai parlé un peu à Léo Warren puis il est bien d'accord avec moi. Care to share? C'est quoi, les principes? Mettons, Jack Ketchum, c'est-tu votre leader puis je ne le savais pas puis je suis arrivé dans votre groupe ou... Mais ça fait peut-être partie de ces nouveaux principes, là. OK. On va voir. Mais tant mieux, si tu as des principes. C'est le fun, des gens avec des principes. Ben, arrête de rire de moi, le tabarnak, là. Je ne veux pas rire de toi. Je ne veux pas rire de toi et je vais te la faire pousser ta jambe. Je fais de la nécromancie, moi. Laisse-moi deux, trois mois, là, pour m'apprendre ça et me faire pousser une jambe. C'est bon. Mais là, un, comme hier, vous l'avez vu, je l'ai appliqué, là. Il n'y a plus personne qui dort tout seul dans la même chambre et il n'y a plus personne qui s'en va tout seul bâiller au corneille ou aller se faire bronzer sur le toit d'une bâtisse. Avez-vous compris? Parfait, Jack. C'est capitaine. Puis là, là, vos armures, c'est sur vous autres, même quand vous dormez. Parce que sinon, j'aurais peut-être encore une jambe. Parfait, Jack. Parlant de regarder en avant. Ouais. On n'est plus dans un territoire gentil, gentil, là. On a une place qui est quand même contrôlée par un système politique qui semble assez autorisant. qui est autoritaire et qui est quand même régi par la nécromancie. Il faut qu'on soit prêts. Niveau préparation, je sais ce que Destiné peut faire. Je sais à peu près ce que Léo Harine peut faire. Jack, tu fais de la prêtrise. Ouais. Tu as le pouvoir des autres divins avec toi. Pardon? Ça a coupé. Des pouvoirs divins avec toi. Je les ai encore du moins. Parfait. Parce que là, techniquement, si jamais on se fait attaquer par des morts vivants, c'est toi qui as les meilleurs outils pour nous aider. N'inquiète-toi pas, mon âme. Maintenant, j'aimerais savoir ce que notre nouveau compagnon peut faire pour nous aider dans tout ça. C'est quoi ça, ton nouveau compagnon? Oui. Je veux dire, on va se battre contre la magie. Est-ce que tu es capable de faire de la contre-magie? Peut-être. J'ai comme le feeling qu'il m'a demandé au DM de savoir s'il est capable de faire ça. De la contre-magie, non. Je te demande, c'est as-tu dans ta liste de spells le sort counter-spell? Ou dispel magic? Non. Non. Moi, je joue dans la tête des gens et dans la tête de mes oppresseurs. OK, mais je fais ça, Destino, tu fais ça? Bon, il y a une garde. Écoute, je fais ça moi aussi. Je ne peux pas faire d'autre chose. Mais tu joues-tu dans la tête de tes compagnons? Si il faut. Écoute, ça ne me rassure pas cette affaire-là. Mais je ne jouerai jamais dans ta tête, Destino. C'est déjà fait. OK. Puis aussi, j'aimerais ça revenir un peu sur la situation qui est arrivée avec l'araignée géante. Je trouve qu'on n'a vraiment pas été efficaces. Je trouve que la moitié de l'équipe, on a un peu couru en se demandant quoi faire. Il faut qu'on arrête de se dire que tout le monde peut tout faire et qu'on se spécialise un peu. C'est vrai? Je veux dire non. Personne ne la voyait, il y a juste moi qui l'ai éclairé et personne n'a été capable de faire quelque chose. Écoute, ce n'est pas moi qui vais lui faire du mal. Moi, je suis là pour vous aider. Tu as fait de la lumière et moi, je l'ai tué. Fait que regarde, chacun son domaine. Pardon? OK, on ne va pas se mettre de l'orgueil ici. Le but, c'est d'être efficace et de travailler en équipe. Je trouve que tu as raison. Il faut que Léo Harin est destiné. On les aide à se rendre jusqu'à ce qu'ils doivent attaquer. Léo Harin, il me semble que tu as encore une lance qui va loin. Oui. June. Spirit of the Sun. Techniquement, on n'a pas besoin de t'aider pour te rendre loin. Destiné, toi, tu as une arme pour attaquer à distance, non? Sinon, tu peux lancer des boules de feu. Oui, j'ai mon arbalète de loin ou ma dague de proche, mais moi, c'est surtout sneak attack. Si vous avez des sortes, vous pouvez me cacher ou genre des choses. Te cacher ou le distraire. On a maintenant tes petits chouchous. Si tes petits chouchous peuvent aller distraire des gens, ne serait-ce que d'aller les gosser dans leur face pour attirer leur attention, ça va vraiment aider Destiné et ça va enlever un peu de focus sur elles et ça va aider. Ça peut être dans les priorités de tes chouchous. N'importe quoi pour aider Destiné. Parfait. Jack, ce que tu as fait la dernière fois, c'était vraiment efficace. tu nous as tous aidés. Continue comme ça. Merci. Tu es tellement un bon motivateur. Ceau-là, on dirait que tu es un bon leader de combat. J'aimerais ça qu'on ne perde pas de jambes à chaque fois qu'on se bat contre des araignées. Oui, parce qu'il y a quand même un nombre limité de jambes. Dernièrement, on est rendu quand même beaucoup à lancer des sorts de plus en plus puissants. Ça se peut qu'on fasse des sorts qui endorment des cibles, qui transforment des cibles ou qui mobilisent des cibles. On va prendre une règle très précise. Si quelqu'un, immobilise quelque chose ou contrôle quelque chose, c'est lui qui est responsable de cette victime-là. Par exemple, si j'endors quelqu'un, attaquez-le pas la personne. C'est moi qui suis responsable de la personne qui est endormie parce que je sais ce que j'ai fait à cette personne-là. Je vais vous le dire si je veux que vous l'attaquiez. Parce que disons que j'endors quelqu'un et que vous le frappez avec une petite dague et que ça le réveille, ça n'aide pas pas en toute la situation. Même chose si je polymorphe quelque chose en souris et que vous tapez la souris, la personne va se retransformer en ce qu'elle était avant et ça n'aura pas du tout avancé. C'est clair? Oui. Parfait. On peut prendre tout ce clip-là et faire un segment. Christophe explique comment faire des combats dans DND. J'aurais des choses à ajouter, mais je ne le dirai pas parce que je ne suis pas là. Parfait. Est-ce que le reste du voyage se passe? Y'a-tu d'autres mardes que vous vouliez laver en public? Non? C'est bon? Non, j'ai tout lavé ma marde. Excellent. Elle lave tout le temps dès qu'elle arrive. Oui, parce qu'après ça, sinon c'est collé et c'est vraiment de la marde. Donc, à la tombée du jour, vous arrivez, vous voyez les lumières premièrement et ensuite vous arrivez à la frontière de cette ville qui n'a pas de palissade où vous commencez à avoir des maisons avec des champs autour, des jardins, des potagers. Presque chaque maison a à côté d'elle au moins un potager de légumes, racines, de courges, de choses comme ça. Vous arrivez, il y a comme, il semble y avoir l'espèce de la main, la rue centrale. Puis moi, je poigne une tomate d'un jardin en passant. Fais-moi un jet de discrétion, Simon, parce que ce que tu fais, c'est que tu voles une tomate. Oui, oui. C'est les principes, là. Oui, mais c'est ça, j'avais dit. 18. 18. Donc, vous n'avez pas le temps de voir Simon disparaître et réapparaître qu'il y a une belle grosse tomate dans les mains. la sécurité, le fribaud des légumes. J'y goûte pour savoir si c'est des bons jardiniers, ici. Ce n'est pas pire. Ce n'est pas pire. Définitivement, elle goûte vraiment, elle goûte comme une bonne tomate, mais ce n'est pas la meilleure tomate qu'elle a mangée, celle-là. Est-ce que, j'ai une question pour l'ADM, est-ce que, tu sais, dû à la consistance du sol, s'il est argileux, est-ce que je... Parce que, tu sais, quand même, le palais est fin, ça peut vraiment utiliser... Il y a beaucoup de minéraux dans le sol. OK, c'est bon. C'est très, très riche. OK, c'est bon. Merci. Fait que Jack, ça valait-tu la peine? OK. On va vous continuer. À l'intérieur de Zvata et Brachis, vous arrivez à l'espèce de place principale. Vous avez plusieurs chemins et choses relativement... En tout cas, ce n'est pas arrivé dans les villes que vous avez visitées. Il y a comme des poteaux avec des directions, genre... Avec des directions pour des voyageurs, vous imaginez. Donc, clairement, la route principale, si vous la suivez, vous voyez qu'elle monte à flanc de montagne et qu'elle arrive à ce que vous pouvez simplement décrire comme un palais. C'est un... C'est un... Un building qui n'a pas sa place dans le paysage d'une espèce de petit village médiéval avec des toits de chaud puis des murs en pierre de champ. C'est un énorme palais qui semble d'ici fait en bronze. Avec les mille et une lumières de lanterne de la ville, ça miroite sur cette espèce de palais-là. On dirait qu'il ne vient pas d'ici. Sinon, à droite, à gauche, il y a des... Il y a des... Il y a des flèches qui pointent avec des symboles parce que la langue pour des voyageurs, ce serait trop... Ce serait trop confondant. Donc, il y a un symbole que c'est comme une femme de côté avec une bédaine puis une main sur la bédaine. Il y en a un autre que c'est deux shops avec un lit à côté. Il y en a que c'est... ça pourrait être des petites piécettes qui tombent. Et il y en a plusieurs autres comme il y en a un qui a l'air d'amener au puits ou un pain, des choses comme ça. On va voir une taverne se trouver un quartier général. Oui. Bonne idée. Excellent. Donc, vous allez vers les deux shops, j'imagine. Les deux shops avec le lit, oui. Vers la madame enceinte. Moi, je pense que c'est... Oui, c'est là. C'est clairement là. La madame enceinte, c'est clairement comme un lieu de naissance. Oui, moi, ça m'intrigue. Oui. Allons où est-ce qu'il y a le lit puis après, allons à la madame enceinte. Oui. OK, mais c'est bon. OK. Vous allez vers où? Vers la bière. Vers le lit. Parfait. Donc, vous arrivez après quelques minutes devant un établissement avec une enceinte marquée l'auberge. Point. Je vous vois le noter, ce qu'on parle. Vous rentrez dans... Vous rentrez dans l'auberge et l'atmosphère est relativement bonne. Pas festive, mais il y a des conversations animées un peu partout. Il fait chaud. Il commence à faire un peu froid à l'extérieur avec le vent, surtout. Vous rentrez là, il fait chaud. où il y a deux gros... deux grosses hâtres avec des feux dedans. Il y a un long bord, il y a plein de tables avec plein de groupes hétéroclites assis à plusieurs d'entre eux. Faites-moi un jet de insight, s'il vous plaît. 13 pour moi. 18. 5. 24. 15. 24, Destiné. Yes. Destiné, t'arrives là. Étant toi-même une aventurière depuis... Depuis... 7 ans. Non, mais c'est ça, depuis que t'es née, t'sais, t'as jamais eu de maison à part la carte de ta mère. Tu remarques immédiatement que cette table-là, cette table-là, cette table-là, cette table-là, c'est des gens qui habitent ici. Et ces deux tables-là, c'est des aventuriers. Pour toi, ils sortent du lot au bout, malgré le fait que pas mal tout le monde porte des capes brunes puis de l'air de n'importe qui, mais tout est comme ça, c'est des aventuriers, ça, c'est des aventuriers. OK. Donc, les deux tables où il y a des aventuriers, il y en a une où il y a trois personnes d'assises et il y en a une où il y a deux personnes d'assises. Celle où il y a deux personnes d'assises, il y en a une qui est très, très grande. Peut-être, la personne est assise, mais tu te dis, cette personne-là, c'est soit un demi-nin, c'est soit d'autres races hyper grandes, là, tu sais pas trop, mais, mon Dieu, cet homme-là est immense. OK. la table où c'est qu'il y a trois personnes, il y a une femme encapuchonnée qui semble être à côté sur un dude très large. Tu vois pas beaucoup sa face à cause de son capuchon, mais il semble avoir beaucoup de barbe, puis elle semble être à côté sur lui en train de dormir, et il y a une personne un peu plus petite en face d'eux à la table. OK. Voilà. Destinée? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ces quatre tables-là, c'est le monde qui habite ici. Non, mais j'allais, Mathieu, sois pas trop découragé. Combien de temps ça prend pour que Simon fasse du méta? Mais j'allais quand même le dire. Mais c'est parce que... Tu as l'air suspicieuse. Ouais, tu lis en moi. C'est quatre tables-là, c'est du monde qui habite ici, c'est deux tables-là, c'est des aventuriers. À ma gauche, mettons. Ouais. La femme à ma gauche qui dort sur... Elle dort sur le dos de barbu, là. Ça, ça vient pas d'ici, tu penses? Non. L'autre table, penses-tu qu'il jase? Je sais pas, il jase tout. Il jase-tu? Tout le monde jase, c'est dur de voir si eux, ils parlent. Tout le monde jase. Fait qu'on veut-tu aller voir du monde qui vient d'ici? On va aller voir... Attends. On commence avec des aventuriers, là. Mais attendez un peu. Quoi? Peut-être qu'ils sont ici pour les mêmes raisons que nous autres. Faudrait qu'on le sache, ça. Peut-être. Mais moi, je dis qu'on est mieux d'aller voir les aventuriers en premier, comme ça, on s'évite de faire des faux pas avec les gens qui habitent ici qu'on connaît pas encore. Ouais. On serait peut-être que c'est toi le leader. non, mais je pose la question autour de la table. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut qu'un sort pour écouter ce qui se passe aux autres tables? Ah, mais je pense pas que ces gens-là, on a besoin de les espionner. On peut juste aller leur parler aussi puis on verra bien si c'est amical ou non puis si c'est pas amical, on... Ben là, Willow, avec la face que t'as, ça sera amical avec personne. Ouh! Ouh! D'accord. Parce que t'as le timblim un peu, là. Tu sauras que j'ai énormément de charisme. Tu sauras, Jack, qu'en ce moment, dans cette taverne-ci, à travers tous les gens qui sont assis un peu partout, tu détonnes beaucoup plus que Willow. Parce que les timblims et letteux sont 12... sont 13 à 12 ans. Ah! Excuse, Willow! C'est vrai que tout le monde a l'air d'avoir le même temps. Pas aussi pâle et gris que Willow, mais genre... Tu sais, c'est comme l'Irlande, mais pas de roue. OK, mais Willow, veux-tu aller engager la conversation? Ça me fait plaisir. Écoutez, je pense que si on arrive à 5, ça va être un peu intimidant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avec moi trouver des chambres? Oui, moi, je vais trouver des chambres avec toi. Je reste avec Destiné, moi. On va se... Allez-y, les trois jaser. Nous, les elfes, on va aller s'occuper de l'aspect pratique de la chose. Parfait. Juste pour que ça soit réglé, vous prenez combien de chambres, les elfes? Deux, oui. Deux, oui. Deux? Parfait. Deux chambres, ça vous coûte 10 silver. Fait que... 10 silver. Puis, avec l'argent de Jack Ketchup que j'ai. Excellent. Alors, les trois, vous approchez quelle table? Attends, 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 attends. Pourquoi qu'on y va à trois? T'as dit qu'on laisse pas une personne tout seul, Jack, on est un nombre impaire. C'est vrai que c'était facile de me laisser tout seul, M. Jack Ketchup. Attends, ils sont à combien de pieds? M. le DM sont à combien de pieds? Je sais pas, là, Simon. Une taverne, là, c'est pas... C'est ça, là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux... Nous autres, on est louches ici, là. Elle a de la peau d'or. Si on va s'adresser aux aventuriers, ce serait peut-être nous que Willow y ait... Jack, là, je lui fais des gros yeux. On va pas laisser Willow tout seul. Puis là, je le dis de façon, genre, on reste avec nos amis, mais mes yeux disent qu'on le truste pas tellement. Willow, t'as même pas besoin de faire un jet de le set pour savoir si c'est ça qu'elle vient juste de dire. Je regarde Willow puis je fais... Bon, mais c'est beau si bien il joue la carte sur table. Envoye le blindètre, vas-y. OK. Alors, Willow, tu vas voir quel groupe? Moi, je vais aller voir les deux grandes, grandes personnes. Il y a une grande personne puis une petite personne. Ah, excuse-moi. Cette table-là, les deux personnes. Sur la table à notre droite, c'est bien ça? Monsieur DM? Ouais. Alors, dès que vous vous retournez, la table n'est plus à votre droite, elle est à votre gauche maintenant. vous arrivez à la table. Vous arrivez à la table. Maintenant que t'es plus proche, tu discernes. La personne qui est très grande a un capuchon qui couvre un peu son visage, mais tu vois que le bas de sa face semble être complètement recouvert d'un masque ou d'un casque en métal qui semble qu'il laisse une place pour la bouche, pour manger ou quoi que ce soit, mais il y a aussi genre des grosses plaques d'acier autour de son cou et quand tu vois son poing sur la table qui tient une chope pleine et le poing est gantlé aussi. Donc, il semble être recouvert de métal de la tête aux pieds. Son compagnon semble être un jeune nain qui est en train de griffonner sur un bout de papier puis lui, il semble avoir un petit verre de vin à côté de lui. Il y a aussi des... Il y a un repas... Il y a un repas discarté sur la table après avoir été consommé. Parfait. Là, est-ce que les deux m'ont suivi ou comme ils sont encore en train de se faire des gros yeux là-bas? On t'a suivi. OK. Bon. Fait qu'on approche, j'imagine. J'essaie de m'intéresser en faisant bonjour, est-ce que ce serait possible de se joindre à vous? On a essayé de regarder les gens les plus charismatiques de la place puis on a décidé de venir à notre table. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Ça, c'est le nain qui parle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres places. En fait, pour être tout à fait honnête, pour jouer carte sur table, vous voyez que mon ami, mon compagnon ici a un tout nouveau casque. Il tripe sur la ferme l'emprie. Il a vraiment été captivé par votre ami. Il avait prévu le coup. Vous êtes un amateur de flamblanterie? Oui, très bien. Asseyez-vous, monsieur. Mais ce casque n'est pas fait de métal. Mon Dieu, vous m'avez déjà menti. Il se lève. Il se lève. Il se lève. C'est un grave affront que vous m'avez fait là. Puis là, le petit jeune est comme OK, c'est beau, Cervantes, tu peux t'asseoir. C'est correct. C'est sûr qu'ils n'ont rien fait. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient juste s'organiser la conversation. Oui, c'est exactement ça. On ne connaît pas vraiment ça, les minéraux. On était certain que c'était du métal. Mais non. C'est très certainement que là, il passe la main un peu sur ton casque, Jack. C'est très certainement des ossements ou une dent même. Je ne connais pas. Ah, mais oui, oui, oui. Ah, on s'est demandé. On n'était pas sûr. Tu m'étais des os. Est-ce une dent de dragon, jeune héros? Pas tout à fait. Quand vous savez, moi, ma quête, c'est de déliminer tous les dragons de ses terres. Ah, oui. Ah, ah, Bon, bien, c'est ça. On avait, OK, c'est beau. Tout le monde dans le bord le sait. C'est ça. Fait que, moi, il m'a sauvé la vie. Il y a à peu près deux ans et demi maintenant. Fait que, il faut que j'ai sauve la vie en retour. Sinon, je pognais avec lui toute ma vie. Puis, au train où c'est qu'il va d'essayer de tuer tout ce qui se trompe à un dragon, là, ça va peut-être mourir avant. Est-ce que ça a été quand même positif à date, vos quêtes contre les dragons ou vous n'avez pas vu encore? Certainement, nous en avons pourfondu plusieurs. Ha, ha. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. on n'a pas pourfendu aucun dragon. On n'a pourfendu des gros lézards. On a pourfendu... On a été sous terre un moment donné puis il y avait comme une caverne avec plein de dragons dedans, mais c'était juste dans des espices de gros lézards. Je ne sais pas c'était quoi. de gros lézards. Je n'ai pas entendu votre nom. J'ai cru comprendre que c'était Servantez. Moi, c'est Sancho. Sancho puis Servantez. Oui. OK. On est très heureux de vous connaître. Désolé d'avoir menti au début. C'était vraiment une faute. C'est correct, mais vous, que vous faites? Pourquoi vous êtes à Tisclan? Oh, on n'est pas à notre première aventure. On aime ça se promener dans tous les royaumes. Puis c'est la première fois en fait, on sort d'une grosse quête puis c'est la première fois qu'on voulait voir un peu de pays. Puis Tisclan, on ne l'avait jamais vu. Fait qu'on va dire... Je vais vous trouver bête des affaires. Tisclan, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a des gros palais que tu ne peux pas aller dedans parce que c'est le gouvernement qui est dedans. Puis il y a des sangs. Il y a des sangs avec des tonnes et des tonnes de squelettes dedans qui ramassent des patins. Quand tu dis sang, tu écris ça comment? C-F-A-M-P-F. Des sangs. Des... Des... Des sangs. Des sangs. Non, non, des sangs. Oui, des sangs. Des sangs. C'est ça? Moi, j'ai envie d'avoir ça. Moi, ils ont dessiné des sangs. Des sangs. Des sangs. OK. J'apprécie vraiment pas que vous riez de moi. OK? J'ai reçu un coup de sabot sur le menton quand je les aime. Il me manque un bout de langue. OK? Fait que... Puis là, je vois, votre ami aussi, il est estropié. Un petit peu de respect, s'il vous plaît. Ouais, mais... Écoute, Sandlo, même avec moi... C'est Sancho. Sancho. C'est Sancho. Même avec moi, il rit de mon manque. Il rit du fait, qu'il manque un bout. Fait que c'est un peu le sens de... C'est pas vrai. Surtout la jeune qu'il a là. C'est pas vrai. Encore, tu devrais te faire faire une prothèse à la place de marché avec une canne. Comment ça? Une prothèse, là. Il y a des gens... Je veux dire, moi, je suis pas assez bon, là, mais il y a des gens qui font faire des membres bioniques, là, avec du métal. Tu peux te le faire en santé sans que... C'est comme... Ça, c'est top. Te le faire en santé? Enchanté, là. Arrête de faire exprès, Destiné. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui... Ça doit coûter cher, non? Je sais pas. Moi, ça fait pas longtemps qu'on est arrivés ici avec Sarvantez. Ils ont entendu parler qu'il y avait un gros dragon à tuer, là. Puis là, on va tuer encore un gros petit lézard, puis là, on va continuer. Fait que vous êtes ici pour tuer Brachis? Là, je donne un coup à Destiné. Quoi? Peux-tu le dire plus fort, s'il te plaît? Mais là, je pense que... Ton ami Cervantes vient de dire à toute la ville... Mais il vient de dire à toute la ville qu'il est là pour faire un dragon, quand même qu'on le nommerait, qu'on le nommerait pas. C'est parce que Cervantes, les gens ne le prennent pas au sérieux. Vous êtes ici pour tuer Brachis. Ben, moi, c'est ici pour sauver la vie à Cervantes, puis Cervantes, c'est ici pour tuer Brachis. C'est pas mal sûr que moi, je vais pas réussir à faire ma veille, mais faire ma tête non plus. Mais bon. Puis, Sancho, juste... Je t'avoue écrire, mais toi, c'est quoi? Ben, tu regardes le parchemin sur lequel il écrit, puis il écrit pas. Il dessine, on dirait, des plans de mécanique. Tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe sur le plan, mais... T'es un ingénieur. Ouais. Ouais, ben, en fait, t'as pas de l'air d'assumer. Ben, j'ai appris ça avec Cervantes, là, tout ce... Ben, là, Cervantes monte, il relève un peu son manteau, puis il monte tout son bras, il enlève son capuchon, puis vous voyez que tout son corps est recouvert de plaques de métal qui s'embriquent l'une dans l'autre avec étonnamment de mobilité. Ça, c'est... Ben, Cervantes, il est de même, puis moi, j'ai fait les upgrades d'une fois, il monte ses deux mains, puis il y en a une qui semble être pas mal plus buff que l'autre, pas mal plus grosse avec des plus grosses plaques dessus. Fait que, tu sais, à travers nos aventures, c'est comme un work in progress, là, Cervantes, là, puis j'essaie de repayer ma dette de même, là. Ben, c'est cool. Puis, je vois que t'as... T'as-tu une armure? T'as-tu... Moi, non. Non, non, non. Moi, je me bats pas, là. Moi, je m'approche pas. On voit Cervantes, il va avec sa lance, là. Il va avec sa lance, son épée, son bouclier, puis moi, je reste en arrière. Connaissez-vous du monde, ici? Ça fait 30 ans que tu es là? Non, ça fait genre deux nuits, là, puis Cervantes, il se promène puis il essaie de récolter des informations, mais c'est un petit gros tas de métal. Ça fait que les gens, genre, ils disent rien, là. Ils sont vraiment accueillants, ici, là. Ils aiment tout le monde, là, mais j'ai l'impression qu'ils vibent pas avec la population. Puis, est-ce que vous avez eu des informations sur votre cible? Est-ce que ça a été... Non, c'est ça que j'ai envie de dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il vit là-bas. Puis, d'un fois, il descend, il dit salut au monde puis recevoir des bisous puis tout, là, puis... Puis, comment ça se passe quand il descend, tu disais le monde vibe, là. Ah, le monde, là, il aime, là, Braquice, là. Il descend, là, puis les gens, là, il arrive, là, puis ils font des câlins puis ils s'avenouillent puis ils donnent des becs à ses mains, là. Ah ouais, OK, à ce point-là. Ah ouais. Ben, je veux dire, moi aussi, j'aimerais ça quelqu'un qui, genre, arrive puis donne du casse à tout le monde puis dans une prothèse puis genre, tout le monde qui vient du 7, là, sont bien bandés sur Braquice, là. C'est comme leur sourd. On le serait à moins. Hein? On le serait à moins. Oui, 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 puis c'est surtout, en fait, ce que je me rends compte, de ce que Servantes fait, ça va être pas, ça sera pas évident de se retrouver un à un contre Braquice parce qu'il y a ses fils, là, partout, là. Attends. C'est quoi? Ses fils? Il y a des fils? Ben oui. Il y a... Les fils de Braquice? Il y a des enfants dragons, là. Il y a une vingt-trentaine. OK, cool. De quel âge? Le plus vieux, je pense qu'il y a quelque chose comme 150... Non, 125 ans, je sais pas. Plus que 100 ans. Ouais. Puis ils sont toujours inclus quand tu descends, là, tu sais... Non, 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 ils sont genre les... Ah non, hey, je me suis fourré complètement. Le plus vieux, il y a 65 ans. Ah, ben là, si, ça change tout, Matt. Non, 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 ils ont comme plein de jobs, là, à travers la ville, là, comme... Le plus vieux, justement, c'est comme lui, le sort de mère, là, il s'occupe de, comme... Comment ça se passe, il fait la tournée des... Il fait la tournée des commerces, là, puis... Y a-tu d'autres familles, Braquice? Je sais pas. Je veux dire, lui, y a-tu des parents? Y a-tu des frères, des sœurs? Je sais pas. Je sais pas. Ça fait juste deux tours qu'on est ici, là. Ouais, ouais. On a vu un peu comment ça fonctionnait, là, avec les demi-dragons qui se promènent, là, puis... Des demi-dragons? Ouais. C'est comme des... Ils sont comme humanoïdes, puis rouges, avec des écailles, puis des cornes, puis le plus vieux, il y a des ailes, mais les autres, ils ont plus d'ailes ou pas d'ailes, ou... Ça dépend des générations, tu sais. Il y en a qui sont comme des petits-enfants de braquifs. Fait qu'il y en a un, mettons, qu'il y a juste comme une corne, puis un peu d'écailles, mais sinon, il y a de l'air humain, genre. OK. Moi, j'ai une question, là, pour le DM. Je pense que j'ai manqué quelque chose. Quand tu parles que... Sont-tu sous une forme de dragon, ou c'est quand ils sont en forme, mettons, humaine? OK. Un travail, mettons, dans la ville, est-ce que c'est... Juste pour que je comprends bien. C'est une... C'est une... Du savoir populaire de savoir que les dragons sont capables de se transformer en race humanoïde. À l'oisier. À partir du moment qu'un dragon est assez fort, il peut se transformer n'importe quel. Ça, ça fait que ils peuvent avoir des enfants avec des races humanoïdes. Ces enfants-là sont humanoïdes. C'est comme des humains avec la peau en écailles, puis des cornes, puis des ailes, puis c'est ça qu'il est en train d'expliquer. OK. C'est bon? Oui. Merci. Moi, je fais de la télépathie envers destinée. Puis je lui dis, sans que Jack Ketchup puisse entendre et les autres, je dis, « Hé, je pense qu'on a fini avec eux. Puis par contre, j'aimerais ça pouvoir voir ces gens-là. Si j'étais capable de pouvoir voir un des enfants de Brachis, puis pouvoir l'inspecter, le voir pendant quelque temps, je pourrais un jour peut-être prendre sa forme à lui. Ça nous donnerait peut-être des outils pour, si on veut, en savoir plus sur Brachis. voyons, pourquoi personne ne parle à la table? Oui, ça fait quand même une minute que personne ne parle. En tout cas, bonne soirée tout le monde. Merci. Merci, Sancho. Merci. Merci beaucoup. Les elfes vous rejoignent. Vous êtes-y trouvé une table. Vous êtes allé porter votre stock dans la chambre. Vous êtes revenus, vous avez une table dans la taverne et vos camarades vous rejoignent. Là, on leur explique un peu ce qui s'est passé par rapport au fils et tout ça. Oui. Puis, tu sais, moi, je leur ai écouté parler pendant des heures, Sancho. Donc, là, il n'y a rien à dire. Il était fin. Oui. Fait que là, on a un problème dans le sens où on ne s'attendait pas qu'il y ait une trentaine d'autres dragons. Fait que... Bien, c'est des dragons avec des parents humains. Ce n'est pas tant des dragons. C'est quand même des gens de plus... À son service. À son service. Moi, j'ai particulièrement remarqué qu'il a dit que, si j'ai bien compris, quand il descend voir la population, il n'y a personne qui le protège. qui lui donne des bisous, il y a tout ça. Fait que c'est un truc à savoir. Oui, oui, mais... Est-ce qu'on se bat devant toute la... Non, mais c'est... Tout le monde qui l'aime et qui vont le protéger. Non, mais je ne sais pas, des petits poisons, des petits affaires, mais... Mais je ne pense pas que c'est l'endroit où on va en parler en ce moment. De toute façon, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour le pourfendre. On est là pour avoir des informations, pour offendre son frère. Mais on n'a pas encore décidé ça. Arrêtez de décider. On est de quel bord? Bien, tout ça. Tu aussi t'assumes de quel bord on est. Tu veux l'empoisonner. Moi, ce que je te dis, c'est qu'on ne vient pas expressément pour ça. Tu comprends, Destiné? Oui, mais on est... Regarde-moi quand je te parle. Tu comprends, Destiné? C'est la porte à Zoom. Non, on met... On ramasse des informations. C'est juste ça que je veux dire. C'est ça. On n'est pas là pour tuer personne. Merci. Je suis quand même du côté de Léo Warren là-dessus, dans le sens où... Donne une table à l'eau. Pourquoi tu es un autre dragon si on n'a pas vraiment besoin? Mettons-le de notre bord, ce dragon-là aussi. Ouais, on va voir. Puis sinon, les autres aventuriers, vous n'êtes pas allé leur parler? Non, le DM a décidé qu'on remontait. Non, vous n'êtes pas remonté. Vous, vous êtes déplacé de 5 mètres. Vous étiez à la table du nain puis du géant. Vous êtes retourné à la table puis là, vous êtes à quelques mètres de la table des autres aventuriers. Je voulais juste arrêter que Christophe puis Jay ne fassent rien. Très aimable. Surtout que je voyais Christophe réagir tellement qu'il a dit ça des affaires. Ben, c'est correct. Sola, c'est toi qui as décidé de partir. J'aurais pu aller m'occuper des chambres. Ben, je vous fais confiance. D'accord. C'est juste que je voyais des images dans ma tête de toi réagir puis pendant qu'on parlait, c'est juste ça. Non, mais j'aurais aimé ça que tu sois là. Sola, veux-tu aller parler à l'autre table d'aventuriers? Ben, vous savez que je suis la personne la plus abrasive de notre groupe puis généralement, je me fais plus d'ennemis qu'amis. C'est pour ça que je vous envoie faire les premiers contacts. Ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Léo, are in? Oui. Veux-tu, on va y aller ensemble? Le mot abrasif, là. C'est excellent. Ben, c'est vrai. Alors, Jack et Léo, vous allez à l'autre table? Puis là, les autres, est-ce que vous faites comme des adolescents en clics puis vous regardez en essayant qu'on ne voit pas que vous regardez l'autre table? Oui, mais en étant discrets. OK. Vous êtes révélvite quand même. J'ai des bottes elle-fique de discrétion. Alors, faites tout de suite ceux qui restent à la table, faites tout de suite votre jet discrétion, savoir à quel point vous êtes subtils pour les regarder. Puis après ça, les deux autres... discrétions, c'est subtils? Oui. 16. 15. 19, 10 et 15. OK, ça va. Vous arrivez à la table, les deux autres? Fait que vous avez le gros dude qui semblait être barbu. Quand vous arrivez, en fait, vous voyez en dessous de son capuchon, il est en train de manger une soupe avec une cuillère qui a de l'air tellement petite dans sa grosse main poilue. puis vous voyez en fait qu'il n'y avait pas une barbe, il y avait juste des estilons favoris qui descendent de même. Il y a de la soupe un peu qui coule sur son menton pendant qu'il mange. Et d'eau à vous, face à eux, est une autre figure en capuchonné plus petite. Plus petite qu'un humain normal quand même. Et la femme endormie avec les capuchons sur la face. Excellent. On s'approche discrètement, poliment, sans vouloir réveiller celle qui dort. Je m'adresse à eux. Bonsoir, bonsoir, chers amantiriers. La figure qui était dos à vous immédiatement se retourne et tient un couteau utilisé pour manger vers toi. Tu vois immédiatement de son capuchon qu'il se retourne, que sa peau est grise, bleutée un peu. Tu vois, est-ce que je suis le seul qui entend ce qu'il m'a juste dit? Non. Non, OK. Moi, je pense que c'est Yann le faut de tout. C'est quoi ça? Il se retourne vers toi puis il y a des yeux, il y a des yeux blancs puis une peau noire, grise, bleutée puis tu vois en dessous de son capuchon il y a des cheveux blancs aussi. Il se retourne vers toi avec un couteau puis il te regarde. Qu'est-ce que vous voulez? Euh... Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me tartiner? Là, c'est l'autre dude qui parle. Là, c'est pas le moment de commencer à menacer de mort tous ceux qui nous approchent dans une taverne. Salut! Moi, c'est Jack Ketchup. Moi, c'est Léo. Le gars qui semble s'appeler Cern dépose son couteau et aux ordres de l'autre gars ça tasse un peu puis il vous laisse la place sur le banc en fait. Jack s'assoit. Alors, Cern dit Cern et l'autre gars dit Est-ce que je fais ça? L'autre gars dit Moi, c'est Anatole puis il lève son capuchon puis vous voyez que ce n'est pas un humain. s'il semblerait être ce que vous reconnaissez comme étant un gobelours. C'est une sorte de gobelins qui sont immenses, un peu plus grands qu'un humain, très poilus mais beaucoup plus intelligents que leurs cousins. Fait qu'il y a comme une mâchoire un peu avancée, des petites dents qui ressortent en bas, des oreilles animales puis de la fourrure qui recouvre son corps au complet. Salut! Moi, c'est Anatole. Celle qui dort ici, c'est l'oreille. On va essayer de ne pas la réveiller. Excusez. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir? Bien, on a vu que vous étiez mon ami Léo Warren puis moi. Je vous présente Léo Warren en passant, il ne s'est pas nommé. Salut Léo Warren. Salut! On était avec nos amis puis on voulait juste engager la conversation. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Regarde à l'autre table avec tout le monde qui se cache. Vous êtes vous ce qu'on appelle un groupe d'aventuriers? Yes! Oui, on peut dire ça. Il regarde Avez-vous été à Doran récemment? Doran? Puis tu regardes Léo Warren Toi, Léo Warren t'es-tu genre celui qui a libéré des esclaves il y a une couple d'années? Oui. Oui, avec mes amis, pourquoi? C'est tout. Léo Warren c'est un nom c'est pas un nom commun à Tisclan je te dirais fait que je me disais puis là quand j'ai dit Doran là vous avez on parle pas on parle pas on décide-tu si on dit qu'on a été là ou non j'ai pris un guess. Tu faisais ça sur moi moi aussi je suis en droit de te poser des questions toi aussi t'étais adorant qu'est-ce que tu faisais là? Moi je te dirais que c'était dans une autre vie que j'étais adorant je te dirais que j'ai vu les choses que t'as arrêtées puis j'ai rien fait j'en suis pas très fier j'aurais dû ne pas arrêter ce que j'ai arrêté non je suis en train de dire que j'aurais pu faire la même chose que toi puis je l'ai pas fait moi j'avais peur tu sais c'est rare là ici à ce bateau là tout le monde est tellement accueillant il y a personne qui m'a regardé croche depuis que je suis entré dans taverne à part vous autres je veux dire dans le reste du monde humain quelqu'un comme moi qui est trop doux pour sa propre race et qui est trop dur pour des humains à la peau rose comme vous autres ça a pas sa place à part avec eux autres puis il y a Cernes qui croise ses bras qui sont quand même très musclés et maintenant que vous voyez que vous voyez de proche sa peau est couverte de cicatrices il vous regarde avec ses yeux blancs avec un petit point noir dans le milieu ça fait que ça fait que ça toi t'as libéré des asclaves adorants toi t'es qui? Jack Ketchup Jack Ketchup ouais hum moi je viens de Val-Alain connais-tu ça? non pas en toi ben toi tu viens d'où? moi je viens de loin là où la lumière du jour n'en rejoint pas ok fait que t'aimes mieux me parler en métaphore? c'est tout vrai qu'est-ce que je viens de dire ok je suis un on pourrait dire là que je suis un cousin éloigné de votre ami puis il pointe-le au Aaron un Markov? non oui mon dieu je pensais avoir affaire tu reconnais c'est un drôle c'est un elfe noir ok mais là il y avait une maison Markov tantôt là de l'autre épisode oui mais il y a la peau noire Christophe tu n'entends pas tu n'as rien de droit de dire Christophe tu vois tu vois à la table là-bas tu vois il y a un Buck Bear il y a un Drow ou demi-Drow en tout cas il y a il y a il y a de l'ancêtre Drow puis il y a une fille endormie qui ne bouge pas pas en toi fait que vous êtes des aventuriers pourquoi vous êtes venu ici? vas-y vas-y Léo Arine non non vas-y vas-y toi ben comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a on se promène on est un groupe d'aventuriers puis on n'était jamais venu dans le petit clan fait qu'on est venu peut-être offrir nos services offrir vos services à qui? je ne sais pas on sort d'une grande quête on a assez de sous pour un bout fait qu'on s'est dit bon s'il n'y a personne qui a besoin de nous on peut prendre des vacances ici la femme a capuchonné sans se réveiller un peu puis elle fait juste dire mensonge belle entrée en matière moi c'est Jack Ketchup elle se relève un peu la face sur les yeux tu n'auras jamais assez d'argent ce n'est pas vrai ce que tu viens de dire ce que l'argent a fait avec moi mademoiselle vous avez en partie raison mais j'essaie de me détacher de ça aujourd'hui puis vont à ça puis elle prend la chope de d'Anatole elle prend sa chope puis elle prend une gorgée en prenant une gorgée son capuchon tombe et vous voyez qu'elle semble être une elfe avec des trains très fins des traits très fins des oreilles plus longues que les tiennes les warines un teint très pâle un peu bleuté puis ses cheveux sont semblent être comme des des branches couvertes de givre salut moi c'est moi c'est l'orelaï hé l'orelaï vous êtes ici pour devenir rich moi je suis ici pour mes boys puis les deux autres gars font l'orelaï moi je suis ici pour mes boys on est comme une famille comme reconstitué clairement pas les mêmes parents les gars rient un peu ouais on est ici pour Cernes en fait puis Cernes il est comme il aime pas trop ça qu'on dise à tout le monde que c'est à cause de lui qu'ils sont là mais ok puis ça fait combien de temps que vous vous connaissez comment comment un elfe noir et une eladrine une eladrine je sais pas comment qu'on dit ça au féminin se sont rencontrés ah ben ben c'est pas Cernes en fait là pourquoi on vous dirait ça on vous connait pas vous êtes qui vous autres là c'est quand même parler d'où je venais puis tout hey on est d'une taverne puis on est abrunante le soir si on si on fait pas la conversation sur nos origines ou si bien tout boire dans notre bord tu regardes tout pour faire un jet de persuasion moi tu m'as persuadé en tout cas Jack je trouve ça bon j'ai 12 Anatole est comme ben l'ail pis Cernes n'ont pas l'air trop convaincus fait qu'Anatole il dit bon ben moi je peux vous conter ma partie de l'histoire si vous voulez ben vous autres si ça vous tente pas d'embarquer embarquez pas ça va être story time avec Anatole pis toi Anatole parle-moi donc d'eux autres ben non je vais parler de moi moi là je suis né dans une caverne de gobelins pis pis est-ce que ça fait du bruit des gobelins oh mon dieu c'est bruyant c'est tellement bruyant des bébés gobelins ça a pas de bon sens pis ça mord genre ça naît pis ça a une bouche pleine de dents asserrées déjà t'sais comme des dents d'un chiot là qui sont super pointus pointus c'est comme mille fois plus là tout le monde est tellement violent pis là il est comme une casse parce que moi j'étais un j'étais un gobelours fait qu'on est comme la casse supérieure avec les gobelins pis bla 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 pis on est les gobelours sont tellement violents fait que j'ai décidé que c'était pas ça que je voulais dans la vie c'est pas ça que je veux c'est pas ça que c'est pas ça que je suis fait que je suis comme parti à la recherche de qui j'étais pis pis j'ai rencontré Laurel Laurel elle aussi s'est sauvée de chez eux pis elle aussi en fait elle était à la recherche de gens qui étaient à la recherche d'eux-mêmes pis là Laurel elle a fait c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça pis ouais excuse vas-y continue c'est pas mal ça on s'est lié d'amitié de même pis ça on est arrivé après pour d'autres raisons mais Laurel pourquoi vous dormez autant parce que moi j'ai un ami il a la drain pis il dort pas autant que vous t'as un ami il a la drain je fais un grand signe de tête de bras je fais le signe à ça là voyons ce sera pas long là ils font semblant qu'ils nous voient pas fait que je pogne un reste de table ou une napkin je sais pas quoi sur la table pis je le lance sur la table est-ce que ah ah vous êtes qui vous qui c'est ça nous envoyer non mais je pensais je pensais que Mathieu allait dire les gens à la table brasser l'initiative ouais non j'en allais dire j'en fais un jet d'attaque fait que tu pognes sur la drette sur le derrière de la tête sur la est-ce que tu te retournes me retourne je regarde Laurel elle est drette dans les yeux Laurel elle dit soit là Laurel c'est là qu'on va finir l'épisode non oh my god non alors merci tout le monde d'avoir écouté Roche-Fabby-Dragon cette semaine je vous invite évidemment à liker notre page Facebook subscribe à Youtube parler du podcast à vos amis et merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine salut incroyable Christophe il a dit une place c'est Sous-titrage ST' 501